Urban FM 104.5 Urban FM 104.5 Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine on a avec Elvis Elvis, bonjour. Bonjour La Frèche. Comment tu vas ce matin ? Ça va bien. Il y a la forme ? Toujours. Alors, le sport, il y a quoi dedans ? Déjà on parle de la super prestation de Denis Bouanga. Malgré la défaite de Saint-Etienne face à l'Olympique de Marseille, c'est Denis Bouanga qui a ouvert le score. On espère rapidement que Saint-Etienne va sortir de cette mauvaise impasse parce que Saint-Etienne est le 18e du championnat de France. Et à l'heure actuelle, s'il y a l'arrêt du championnat, Saint-Etienne va jouer les barrages pour évidemment se maintenir soit en 1re division ou en 2e division. Parce qu'en France, le 19e et le 20e descendent en 2e division et le 18e joue les barrages face au 3e du classement final de la Ligue 2 du championnat de 2e division. Et on va aussi saluer la bonne prestation du FC Barcelone avec évidemment le capitaine des Panthères du Gabon Pierre-Méret Obameya. Qui aujourd'hui, ils ont apporté le match du dimanche face à Séville 1 but à 0. Et le FC Barcelone qui enchaîne sa 6e victoire d'affilée en Ligue 1. Donc lorsque Pierre-Méret Obameya est arrivé à Barcelone, le club était 7e. Aujourd'hui, ils sont 3e du championnat. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, il a vraiment apporté sa pierre à l'édifice. Et le FC Barcelone va mieux. On va parler d'un autre Gabonais qui aujourd'hui a des problèmes du côté de son club. Jean-Noël Amonome qui évolue du côté de la 1e division du côté de l'Afrique du Sud à Mazoulou. Un club de la ville de Durban. Donc lui, depuis son retour... C'est pas le gardien. Le gardien. Anemone. Anemone, voilà. Amonome, Jean-Noël. Nous, on coupe Anemone. Donc qui, depuis son retour de la Cannes depuis février, est toujours 3e gardien. Et aujourd'hui, son club à Mazoulou a évidemment publié que le club qui souhaiterait avoir les services de Jean-Noël, eh bien c'est 1 million de dollars. Est-ce que c'est pas aujourd'hui l'opportunité pour qu'un club gabonais puisse s'attacher les services de Jean-Noël ? Bon, on espère, mais... Tu es sérieux ? Pour se l'acheter... 1 million de dollars, tu sais combien ça fait en France CFA ? Bien sûr, c'est négociable. Ça fait 593 millions de francs CFA pour s'attacher les services de l'international gabonais Jean-Noël Amonome. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, ça a prévalu, a augmenté parce que non seulement il est devenu international gabonais et les résultats qu'il a alignés avec la Cannes ont fait en sorte que son club a revu son montant de transfert à la hausse. Donc lui, depuis là, il ne joue pas, mais le club a décidé s'il y a un club qui a besoin du joueur, il n'y a pas de problème, le gardien de but est disponible. Nous allons parler de la Coupe du Monde. On l'a souligné la semaine dernière, le tirage au sort de la Coupe du Monde s'est passé le vendredi 1er avril du côté des Émirats Arabes Unis et nous connaissons déjà quelles sont les équipes qui sont reparties dans les huit poules. Alors nous avons dans le groupe A, le Qatar, le pays organisateur, les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. Dans le groupe B, nous avons l'Angleterre, les États-Unis, l'Iran et le vainqueur du barrage entre les Corses et l'Ukraine. Dans le groupe C, nous avons l'Argentine, le Mexique, la Pologne, l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D, nous avons les champions du monde, la France, les Danemark, la Tunisie et le vainqueur des barrages entre le Pérou, l'Australie et les Émirats. Dans le groupe E, nous avons l'Espagne, le Japon, l'Allemagne et le vainqueur du barrage entre la Nouvelle-Zélande et le Costa Rica. Dans le groupe F, nous avons la Belgique, la Croatie, le Maroc, le Canada. Dans le groupe C, nous avons le Brésil, la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Et enfin, dans le groupe H, nous avons le Portugal, l'Urgoué, la Corée du Sud et le Ghana. Donc le Ghana aura la possibilité de se venger parce qu'on se souvient que pendant la Coupe du Monde 2010, du côté de l'Afrique du Sud, en quart de finale, Suarez avait enlevé le ballon avec les mains parce que le gars avait refusé de perdre. On jouait les arrêts de jeu sur une tête à Samoa, Suarez avait enlevé le ballon. Et au sorti du match, c'était 1-1, les Blacksars du Ghana étaient allés en quart de 1, aux prolongations. Et finalement, l'Urgoué l'avait remporté au tir au but et l'Urgoué était allé en demi-finale améné par Diego Forland qui était en superfond, qui avait même terminé le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Donc là enfin, les joueurs aménés par André Ayou et Jordan Ayou auront la possibilité de se venger par rapport à ce qui s'est passé il y a 12 ans. Nous allons continuer toujours dans le foot pour parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, c'est demain. Et nous aurons les confrontations suivantes. Benfica va recevoir Liverpool à 20h du Gabon. Manchester City va recevoir l'Atletico de Madrid à 20h du Gabon. Et le mercredi, Villarreal va recevoir le Bayern de Munich à 20h du Gabon. Et Chelsea, le club de Daphraeche, va recevoir le Real de Madrid. On espère vraiment que là, la défaite du week-end face à Brandenfort n'aura pas de conséquences sur cette rencontre aller-retour. Parce que si au sorti des quart de finale aller-retour face au Real de Madrid, le FC Chelsea n'arrive pas à s'affirmer, parce qu'ils sont le tenant du titre, et ben Chelsea sera éliminé. Et on rappelle que Chelsea a été corrigé ce week-end. Daphraeche, désolé. Mais ils ont été corrigés par une équipe qui revient de première division. Mais cette défaite-là a permis à City, qui a remporté, de prendre le large. Parce que la dernière fois que Chelsea a remporté le championnat d'Angleterre, c'était en 2017, avec Eden Hazard. Ça fait cinq ans aujourd'hui. Donc aujourd'hui... Mais la dernière fois que Chelsea a remporté la championnation, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière. On a battu City. Bien sûr, vous avez corrigé City. Mais là, maintenant, on parle de la première ligue. La première ligue, Chelsea a perdu face à Brantford, 4 buts à 1. Et nous continuons toujours dans le football pour parler de l'Europa League qui va se passer le jeudi. Donc on aura l'esprit qui va affronter Atlanta le jeudi. West Ham qui sera face à Lyon. Brantford qui sera face à Barcelone de Pierre-Emery. Et Braga qui va jouer face à Glasgow Rangers. Et on termine l'actualité pour parler de basketball parce que le mini-basket a bel et bien démarré. Ce mini-basket-là qui, évidemment, permet aux jeunes de pouvoir se retrouver pour pratiquer le sport qu'on appelle là-bas le panier, plus précisément le basketball, permet aux jeunes, évidemment, de pouvoir retrouver le niveau. Et c'est une convention qui a été signée par la Fédération Gabonaise de Basketball et par l'Association des parents d'élèves du Gabon, en fait. Et on l'a souligné ici, lorsqu'on a reçu M. Jérôme Effonzolo, qui a évidemment entamé aussi sa campagne du côté de la province du Wellington pour la présidence de l'élection de la Fédération Gabonaise de Football. Il a dit qu'aujourd'hui, le foot a besoin de rassurer les parents parce qu'avec tout ce qui s'est dit ici et là et les scandales qui ont été sortis par le journaliste d'investigation français, les parents ont maintenant peur d'envoyer leurs enfants pratiquer du sport. Et on se souvient que si... Au football. Au football. Ce qu'il s'agit. Du football, évidemment. Mais beaucoup se restent sceptiques. Est-ce que ça s'est passé au football, ça s'est passé au basket ou au hand ou au volet ? Mais après, chaque organisation sportive a évidemment ses encadres au niveau du basket, du hand ou du tennis. On n'a pas pu entendre ce scandale-là. C'est vrai que ça a été aussi parlé au niveau du taekwondo. C'est vrai, mais aujourd'hui, il faut faire confiance aux encadreurs. Il faut faire confiance aux parents qui, non seulement, se mettent dans les différentes formations parce que ces encadres-là sont d'abord des parents. Ce sont des éducateurs. Donc, il peut arriver que l'histoire de Capello et autres, c'est vrai. Il y a des preuves, mais ce n'est pas tous les encadres, ce n'est pas tous les sportifs qui font dans ce délit-là. Donc, comme je le souviens, le lancement de la Pépinière avec le réseau des écoles conventionnées, la Fédération Gabonaise de Basketball et la station des parents d'élèves des écoles conventionnées du Gabon, dans le cadre d'une convention, ont lancé officiellement le programme fédéral appelé Pépinière. Donc, ça a bel et bien démarré et l'école conventionnée du groupe Oquin-E a déjà eu sa formation et la saison au niveau de la Fédération Gabonaise de Basketball aussi a commencé parce qu'on a reçu le président de la Fédération Big Wheel qui nous a fait savoir que la Fédération démarre avec un tournoi qui va se jouer dans chaque province. Le tournoi, c'est un tournoi 3x3. Donc, les activités sportives ont bel et bien démarré. Sauf que le championnat national de football de première division et de seconde division n'a toujours pas démarré. Il est prévu pour le 16 mai, mais on espère que le nouveau bureau directeur qui va gérer la Fédération Gabonaise de Football va déjà régler les salaires impayés ou régler au moins la moitié pour permettre que le championnat puisse reprendre. Parce que si le championnat ne reprend pas, les clubs gabonais engagés ou des clubs gabonais qui devraient être engagés aux Confédérations africaines de football ne pourront pas participer à ces différentes coupes africaines l'année prochaine. Merci Elvis. D'autres informations ? Non, juste un petit buzz sur la toile, Kylian Mbappé qui a fait un magnifique match face à Lorient. Le Paris Saint-Germain a remporté 5 buts à 1 et au sorti de ce match, Kylian Mbappé a fait un doublé et il a donné trois passes décisives à Neymar et à Messi. Et aujourd'hui, les spécialistes du foot disent que c'est son meilleur match depuis qu'il évolue au championnat de France. Et d'autres spécialistes soulignent qu'est-ce qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé n'est pas au-dessus du championnat français avec les performances qu'il aligne actuellement ? Donc, il doit partir. Pas qu'il doit partir, mais ça se ressent aujourd'hui. Mais si on estime qu'il est au-dessus du championnat français, c'est qu'il doit partir. Il doit aller au championnat anglais, au championnat espagnol. Après, toujours dans le Paris Saint-Germain, il y a Neymar. Mais s'il reste au PSG, c'est qui ? Il y a Lionel Messi. C'est le tombeur. C'est un tombeur, il aime la preuve. Mais est-ce que si Mbappé reste au PSG, il va être capitaine ? Bon, après... On peut d'abord demander s'il va gagner la championnée. Non, après, tu vois... Parce que là, ils sont déjà éliminés de la championnée. René Rutte, après, la règle du capitana a changé. À l'époque, le capitana, c'était le leader. C'était celui qui savait parler. C'est celui qui savait protéger ses joueurs. À l'époque, dans Zingo, par exemple, le capitaine, c'était Palastar, Aubameya Yaper ou Giroudje Zambakon chantait le nom à l'époque. Le capitaine, c'était François Megas ou Étienne Cassangoma. Tu vois un peu, à l'époque du Grand Cameroun, le capitaine, c'était Rigobertson. Malgré que les deux stars, c'était Patin Bouma et Samuel Eto'o. On a pu le voir avec d'autres clubs, avec d'autres nations. Mais aujourd'hui, la donne a changé. C'est pour, généralement, on va dire quoi ? Compenser les caprices des différents joueurs, les sélectionneurs ou les directeurs sportifs ont décidé de remettre le capitana au star. Quand on regarde, par exemple, au niveau des Panthères du Gabon, quand on fait une petite analyse, on va constater que le capitana, c'est normalement, avec École et Manga, mais c'est Pierre-Emery, le capitaine. Mais au PSG ? Mais au PSG, normalement, au PSG, après le départ de Thiago Silva, qui était capitaine, le capitaine est revenu à Marquinhos. Maintenant, vu que Neymar est courtisé par le Real de Madrid, qui, depuis là, ne fait que faire les Jeux de phare, le PSG, via ses dirigeants, ont demandé, ont dit à le petit Mbappé qu'ils vont augmenter le salaire. Malgré ça, il n'a pas dit qu'il va ressigner ou pas. Aujourd'hui, il veut maintenant le proposer le capitana devant Marquinhos, qui est là depuis 2014, devant Lionel Messi, qui est quand même un cadre avec 7 ballons d'or. Devant Neymar aussi, qui est le capitaine du Brésil, qui est une grande star. Donc, en fait, aujourd'hui, on va dire que le capitana, généralement, on ne regarde plus si tu es leader, si tu es ancien ou tu n'es pas ancien, en fait. D'accord. C'est l'appréciation de chaque directeur sportif ou bien de chaque coach. Merci Elvis, avec nous ce matin sur les 104.5 pour parler de sport dans l'EUDA Fresh Morning, le réveil matin, le plus de la capitale, sur la radio, la plus de la capitale.